Musique Effectivement je me suis inspiré un petit peu des livres dont vous êtes le héros que certains connaissent peut-être et donc le procédé là-dedans c'est d'utiliser le vous pour impliquer le lecteur dans l'histoire et donc j'ai utilisé ça mais en l'appliquant à l'histoire réelle donc l'histoire de France et pour que le lecteur se retrouve dans la peau donc d'un paysan, d'un roi, d'un évêque etc et comme ça on passe en revue toute l'histoire de France depuis le paléolithique jusqu'à nos jours voilà en se sentant vivre cette histoire et en se sentant l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans tel ou tel milieu à tel ou tel endroit en France alors c'est pas l'histoire de l'état français d'ailleurs c'est l'histoire du territoire français tel qu'il existe aujourd'hui y compris ses marges donc le Pays Basque, la Bretagne etc le lecteur peut se sentir impliqué pas seulement d'ailleurs dans l'histoire de ses ancêtres mais ça peut aussi marcher sur d'autres pays là je suis en train de terminer l'écriture de l'histoire de l'Egypte comme si vous y étiez et voilà on peut se retrouver dans la peau d'un pharaon ou d'un égyptien, d'un maçon égyptien ou d'un constructeur de pyramides etc et je pense que ça peut aider à s'imprégner de l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque aussi et donc je pense que c'est un style qui ouvre pas mal de choses on va commencer dans l'ambiance d'un homme des cavernes donc on va se retrouver dans la peau d'un homme de Néandertal qui découvre l'arrivée des premiers sapiens ensuite on va poursuivre l'histoire bon ben il y a toute la préhistoire qui va s'écouler ensuite on va arriver sur l'arrivée des premiers grecs donc on va se retrouver sur un navire là qui vient de fossé donc sur la côte turque actuelle et puis suite à l'expansion de l'Empire Perse ces navigateurs vont arriver à Marseille pour s'implanter là il va y avoir beaucoup de monde à installer donc tout un ensemble de colonies qui vont apparaître on va se retrouver dans la peau d'un simple paysan sur les bords du Rhône qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive parce qu'il voit tout à coup des sortes de chevaux gigantesques à la peau grise là puis avec une espèce de queue en guise de nez et puis voilà en fait c'est l'arrivée bien sûr d'Anibal donc voilà l'histoire est vue à travers ces scènes ces regards des personnages qui l'ont vécu voilà ensuite on couvre toute l'époque romaine je ne néglige pas non plus le haut Moyen-Âge qui est souvent négligé dans les livres d'Histoire de France parce qu'on a l'impression qu'il ne s'y passe pas grand chose mais en fait il s'y passe plein de choses c'est là qu'on voit la transition entre l'Antiquité et puis le Moyen-Âge qui va s'installer derrière et il y a beaucoup de choses à dire et notamment justement dans la peau de ces personnes donc voilà un moine copiste qui va conserver quelques lueurs antiques au fond de sa bibliothèque après on arrive sur les époques plus souvent décrites dans les livres d'Histoire je ne m'attarde pas d'ailleurs davantage sur les époques récentes que sur les époques anciennes j'essaie de parler de façon égale en quelque sorte de toutes les époques voilà avec le renouveau médiéval qui va s'instaurer puis ensuite la renaissance française jusqu'à la révolution industrielle et puis ça se termine en 2019 dans un TGV voilà tout simplement un voyageur dans un TGV qui fait le trajet Marseille-Paris et puis qui du coup retrace l'Histoire de France puisqu'il part de Marseille-la-Grecque première cité de France, première ville grecque il passe par Lyon, capitale des Gaules romaines et pour arriver à Paris qui était la ville lumière à partir de l'époque mélivale jusqu'à aujourd'hui et pour arriver à Paris merci merci – Sous-titrage FR 2021